Gérard Collomb sur le terrain pour défendre l'action d'Emmanuel Macron. C'était l'objectif de cette soirée hier à Rungis. Mais au détour d'une interpellation dans la salle... Question routière sur les 80 km heure. J'aimerais bien avoir votre position. Je prends un joker sur la question suivante et je passe directement au radar embarqué. Le ministre chargé de la sécurité routière refuse de défendre la baisse de la vitesse sur les routes secondaires. Ce matin depuis Strasbourg, Edouard Philippe recadre son ministre. Il faut parfois choisir entre des mauvaises décisions qui rendent populaires et des décisions bonnes qui rendent impopulaires. Je crois que le gouvernement, dans sa globalité, a choisi et assume ce choix. Une mesure contestée par de nombreux élus locaux, comme ici en Haute-Garonne. On ne peut pas appliquer une telle mesure de façon unilatérale. Nous nous souhaitons une mesure à la carte qui prenne encore notre connaissance parfaite du territoire. En toile de fond, il y aurait l'opposition entre Paris et la province et les 80 km heure cristalliseraient la colère. L'idée centrale, c'est que c'est à Paris qu'on prend des décisions et des décisions qui ne seraient pas adaptées à la vraie vie de ceux qui vivent notamment en province. Donc ça vient alimenter ce sentiment qu'on prend des mesures qui irritent, qui sont là pour, reprendre l'expression de Georges Pompidou, emmerder les Français. Prudent Emmanuel Macron avait déjà précisé il y a un mois que la baisse ne serait pas forcément définitive. Si ça n'a pas d'efficacité, si ça ne marche pas, on ne continuera pas. La mesure entrera en vigueur le 1er juillet et sera évaluée dans deux ans.